Ce que nous devons savoir, c'est que d'abord, cette proposition ou orientation vient d'une pression autour du président de la République, M. Félix-Antoine Tshiseke Di Chilombo, et que d'un moment à l'autre, nous pouvons être déçus de ce qui peut ressortir de ce dialogue-là. Vous allez comprendre que depuis un certain temps, les démarches avaient déjà commencé, et qu'il fallait juste mener les démarches dans le cadre de dialoguer entre la RDC et le Rwanda, et voir même dans l'esprit de ce que nous appelons négociations au niveau de la capitale de Nairobi, de la capitale du Kenya, Nairobi. C'est donc un dialogue qui peut être fait, mais qui n'aura pas vraiment d'impact positif et en faveur du peuple congolais. Aujourd'hui, nous sommes en position de faiblesse. Nous avons connu une agression, une pression qui nous vient de pays voisins, le Rwanda et l'Ouganda notamment, mais qui constitue aussi une guerre de procuration à partir de firmes internationales, et voir même des pays de grande puissance comme la France, les États-Unis, la Grande-Bretagne, la Belgique, et même l'Israël, sont là les tireurs de ficelles dans la question que nous subissons aujourd'hui. La guerre est là, elle nous est imposée, et nous sommes dans une position de faiblesse, parce que nous ne savons pas arrêter, nous ne savons pas tenir en face de la pression de l'ennemi, et si aujourd'hui on peut aller jusqu'à nous imposer un dialogue, cela veut dire que nous serons vraiment perdants, parce que le cahier de charges qui nous sera imposé, nous n'essaierons pas à mesure de refuser ou de réorienter encore les clauses qui sont déjà définies dedans, et que nous n'aurons rien à changer dans ce cahier de charges. C'est là que nous sommes en train de parler d'une faiblesse dans cette tendance-là. Le président donc est là, il doit aussi quand même s'assumer comme président de la République, parce que le peuple est là, derrière lui, mais en train de lui demander aussi de s'activer, d'activer l'institution suprême, qui lui-même est en train d'animer, la présidence, et de faire à ce que même toutes les autres institutions, comme lui, c'est le garant du bon fonctionnement de l'institution, toutes les autres institutions aussi prennent la donne à main, et prennent aussi le taureau par les cornes, et renverser la pyramide, quand bien même il y aurait une pression à partir de l'extérieur, de la grande puissance contre la République démocratique du Congo. Sinon, à part ça, nous sommes vraiment des grands perdants dans ces démarches-là de dialogue. Sous-titrage ST' 501